Yo les amis petite vidéo où je vous présente la suite de mon rush et comme vous le voyez je suis à 3749 trophées avec un record à 3754 les choses évoluent bien dans le bon sens puisque si on regarde aussi le classement je suis dans les 80 et quelque chose y'aime top fr donc la 86e comme on le voit sur cette vidéo et comme je vous l'avais promis je vais vous montrer un petit peu diverses choses qui se passent bien moins bien dans ce rush et là je commence par vous montrer une petite défense qui s'est bien déroulée voilà on a des bonnes surprises puisque des fois je gagne encore des def même pas des masses mais j'en gagne encore ce qui est quand même honorable à ce niveau de trophée là on a une attaque de type gogo et puis il y a trois golems il y a un pk et puis tout coups de sorciers ils vont pas sortir il y a beaucoup de ça il y a masse de sorciers et donc sont c'est pas c'est pas idiot ce qu'il fait dans un village comme le mien il faut il faut ouvrir trois compartiments là il en a ouvert deux il manquerait le voilà il essaie d'ouvrir le troisième mais ça va voilà ça c'est ça c'est fait sauf que il a envoyé deux golems il a mis un qui est qu'il a fait et puis là il fait magnifiquement son sort de foudre qui voilà qui amène un pk derrière et vous allez voir que c'est pas facile il va pas s'en sortir puisque c'est une défaite gagnée qui m'a raconte qui m'a rapporté quand même 28 trophées et donc ça c'est vraiment énorme parce que pour gagner 28 en fait en attaque il faut en faire moi j'attaque maintenant des bases 10 trophées 15 trophées c'est même un peu dur à trouver des fois j'en trouve mais des fois quand j'en trouve à 15 trophées je fais qu'une étoile j'en prends que 5 donc c'est pas simple franchement pour prendre un plus 28 faut faire pas mal d'attaque rarement il m'arrive de trouver un truc à 30 trophées de faire deux étoiles et du coup prendre un trophée ça m'est arrivé on verra peut-être je suis pas si on a déjà vu ou pas faudrait voir je sais plus quelle vidéo je vous ai mis là dessus il ya beaucoup de j'ai beaucoup de gameplay maintenant en stock et je vous fais des petites sélections il faut que voilà tu vois tout ça de en détail pour vous faire des choses assez sympathique donc comme vous l'avez vu il a 33% il n'a pas pris l'hôtel de ville les pièges à squelettes ont bien fait leur travail ça sert vraiment en def moi je mets les trois maintenant en mode sol près de l'hôtel de ville c'est très efficace dans dans ma situation ma situation est telle que je me fais attaquer beaucoup plus par des troupes terrestres donc j'ai enlevé mon un des pièges qui était en mode 2 r et du clé en mode sol ça marcherait bien là il veut rester quelques mignons un archer mais voyez que il ya trop il ya trop de pourcentage à faire donc il va finir à 44% plus 28 trophées c'est super ensuite voilà alors ensuite la difficulté que je rencontre c'est dans des sur des bases comme ça il ya du trophée à prendre c'est des max base comme vous voyez totalement max et héros 40 full mur niveau 11 donc les doubles sortes de saut me permettent de rentrer aisément au centre de la base ça ça va bien le problème c'est vous voyez en réalité ce design n'est pas si simple que ça c'est il y a vraiment beaucoup de compartiments regardez les chaque cas les canons avec l'art x en haut ils ont chaque qu'ils sont chacun dans un carré donc du coup ben j'ai pas j'ai pas 14 sortes de saut donc il va falloir casser du mur à un moment donné et la difficulté elle est d'aller gratter les 50% je peux pas me permettre non plus j'ai qu'un sens si je peux pas vous parler non plus d'en garder 5 ou 6 pour pour mettre sur des poils gratter vous voyez les free building qui aurait sur les extérieurs c'est c'est j'en aurais pas assez après pour nettoyer à la fois le château de plan et à la fois progresser derrière parce que le château de plan n'est pas entièrement sorti donc du coup trop risqué de d'économiser des sourciers mais là j'en avais quatre encore que j'ai pas placé que je vais placer maintenant ce que je les mets derrière parce que je sais que je vais les garder pour quand les troubles du château de plan vont sortir j'aurai des sourciers derrière qui vont voilà que je mets maintenant qui vont permettre aussi de protéger l'arrière si la foudre n'a pas on n'a pas bien fait son travail ou s'il y avait des sorcières que j'aurais raté puisque c'est plus difficile de les choper en milieu de en milieu de bataille qu'en début quand elles sont bien isolées on voyait ça par contre les vagues qui les héros les pk ça fait le travail qui a sauté de l'huile assez aisément et là je ne suis qu'à 38% et là je suis enfermé ouais et là je suis enfermé du coup il faut il faut casser du mur là je me finis de travailler en fait par toutes les défenses qui sont autour et ça tient ça tient pas donc ça fera qu'une étoile je me rappelle plus combien de trophées ça fait on va voir ça tout de suite et du coup ben voilà j'ai pas encore réussi à faire un tous étoiles sur ce type de base j'en rencontre pas non plus beaucoup hein je le dis franchement sinon je ferai plus de tests donc cinq trophées voilà donc il y avait 15 points et là vous voyez une petite surprise c'était un level je sais plus moins de 30 je sais plus enfin voilà il a un hôtel de ville niveau je sais même pas ce que c'est ça si c'est du 6 ou du 5 enfin voilà c'est comique j'ai pas j'ai pas eu de pitié je suis désolé mon rush j'ai pas d'alliance avec ce plan donc j'ai envoyé un golem et encore j'aurais pu le parler c'était pour économiser les héros et 400 scénariens pour jouer une sécurité qui n'était pas nécessaire donc vous allez voir les héros j'ai même pas besoin que je vais leur pouvoir ça va ça va se faire tout seul il va être rasé il y avait mon trophée à prendre alors je vais pas laisser passer mon trophée mais en tout cas bravo à ce clan qui est un plan assez connu de sniper d'hdv c'est à dire des clans de petits level qui sont maximum je crois hdv 7 accepté dans le clan et qui a pas mal de champions de master c'est assez impressionnant en même temps moi ça me fait pas tellement rêver ce type de plan je veux dire de devoir passer des 40 minutes à chercher des hôtels de ville à l'extérieur c'est pas top ensuite en dernière dernière attaque voilà ça c'est une base c'est une base où il ya j'avais fait il est la deuxième étoile sur celle ci parce que je passais d'habitude du côté une tour de l'enfer et là on va donc je pensais en mode vertical soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut là j'ai décidé de la prendre par derrière et donc le risque c'est que j'ai deux tde qui vont m'arriver de front dont une en en mode aux cibles qu'il faut faut absolument que les golems rendent bien dedans pour elle parce que j'en ai que deux et donc il faut absolument qu'ils prennent les coups château de clan n'a pas pu déclencher donc voilà la faute qui va faire correctement le travail et derrière regardez moi la crainte que j'avais donc je suis content parce que tu as levé les prix donc ça c'était assuré là ce que je tentais en fait c'est vraiment deux étoiles puisque le nettoie j'aurais pu le prendre à la manière que j'avais fait avant et comme je vous avais dit on rencontre maintenant ces autres trophées des designs qui sont similaires beaucoup de gens répètent duplique les designs des autres quand ils ont un design qui marche bien là j'avais j'avais fait la deuxième étoile contre un gars de chez méga empire ou un de leurs vins de leurs clans leur grande famille et là il y a 49% j'ai encore en fait un golem voilà et essentiel donc ça va faire le 50% qui passe tranquillement donc ça c'est ça c'est cool c'était le dernier gameplay que je voulais vous présenter et donc on continue doucement à rocher à voir comment ça se passe et donc la 3750 après la 3800 on va essayer tant que ça m'amuse on va continuer et dès que ça sera un petit peu saoulant moi je pense qu'on fera autre chose voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner pour si ce n'est pas le cas et je vous dis à très bientôt ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501